je vous ai dit que mamadou Doumbouya c'est l'un de nos premiers fans celui qui regarde nos vidéos on vous avait montré une vidéo ici dans des images plutôt de ce véhicule ce pick up partager au maximum voilà où nous ce n'est pas un problème parce que même au temps du présent il y a des gens qui faisaient cela mais nous on avait dit que le pays est en chantier voilà vous avez vu ce pick up ce VA qui transportait des planches et comme on a mis ça nous on se moquait de la transition pour dire la refondation de mamadou Doumbouya je vous ai dit il est allergique aux critiques mamadou Doumbouya est allergique aux critiques et ce soir le décret est tombé décret laboratoire national de la géologie mamadou Doumbouya Limoges DGA parce que c'était la personne qui avait le véhicule en question donc mamadou Doumbouya a limogé mais mamadou Doumbouya si tu es allergique aux critiques mais on te dit de laisser les anciens dignités mamadou Doumbouya pourquoi tu ne le fais pas au lieu d'enlever la pauvre dame qu'on passe à cause de ça il y a de ces sanctions on peut faire c'est à dire ma refondation mamadou non tu es mal entouré tu es mal entouré est-ce que tu avais besoin de voilà il y avait des sanctions disciplinaires qui n'ont rien à voir avec le décret c'est pour te dire que tu n'as aucune notion de la république tu pouvais lui retirer le véhicule tu pouvais la suspendre d'une manière mais voici parce que tout le monde parce que nous on a mis cette photo la DGA on dit faute lourde mamadou ressaisissez vous quand même sinon actuellement là on parle de cas de dialogue on parle de la libération des anciens dignitaires mais au lieu de libérer ça c'est ça l'essentiel c'est pas ça des décrets bidon en limoges en la pauvre dame mamadou ce n'est pas ça c'est pas ce qui fait le changement du pays ça c'est pas faute faute lourde quand je dis souvent vous êtes des bambins vous êtes des gens vous n'avez aucune notion de la république c'est ça le peuple réclame un cadre de dialogue vous êtes incapable de le faire mais c'est quand on critique nous-mêmes c'était une manière de nous moquer de vous sinon il y a des vœurs les gens autant de l'asana contre juste que même voilà mais ils sont allergiques et c'est à dire confine tellement qu'il y a des tonneaux vides à côté des mamadou de bouillard quand ils vont ils vont la mourir et et ben aïe vous avez vu un voilà vous avez vu qu'où et la photo de son pic up ça est partout 1 donc ça fait ça fait ça fait pitié à ça fait pitié franchement ressaisissez vous ce qu'on vous demande de faire si vous êtes vraiment allergique aux critiques vous avez vraiment vous devez le faire voilà la famille moi je vous ai dit ici encore entre les cas mon fassuri la coca madame c'est vous qui êtes là en train de dire comment fassuri arrêter wallah mon fassuri n'est pas arrêter et aïe aïe a foy foy te mofasuri la foy foy te mofasuri la mofasuri needs mamadie djumbuya la molle alie alie dominique latassa krena kona et jimina fekrena kono foy témo foy témo fassuri la foy on entend du on arrête mon fassuri foy témo fassuri la naufanie la bifo fete mo fassurida voilà il faut que je fasse il faut que je fasse il faut que je fasse c'était de venir mélanger l'armée, c'était tout on le dropait très voilà donc vous qui venez de me prendre, partager vous voyez ce pick-up qu'on a montré dans ces deux jours en nous moquant du CNR dès que le pays est en chantier Mamadi Dumbuya, allergique aux critiques et un entourage bidon un entourage tonovide voilà, il y a eu le décret ce soir décret de limousage du DGA du laboratoire national de la géologie voilà c'est pour vous dire que on dit dans un décret rendu public dans la nuit de ce lundi sur les antennes de la télévision nationale le poutiste Mamadi Dumbuya Limoges, la directrice générale adjoint du laboratoire national de la géologie il s'agit de madame Sayon Bereté voilà matricule 2142-08R on dit limoges pour faute lourde cependant le décret ne donne pas voilà plus d'informations sur la faute commise il n'y a pas c'est que ils ne vont pas vous dire la faute commise ce n'est rien d'autre c'est que ce pick-up à sa possession qui a été utilisé c'est pourquoi j'ai dit il y a de ces sanctions tant que Mamadi Dumbuya est à la tête de ce pays le pays est foutu il n'a aucune notion de la république il ne sait pas c'est quoi faute l'autre ils sont juste allergiques ils sont c'est un gouvernement Facebook c'est un gouvernement des réseaux sociaux voilà c'est un gouvernement de Facebook c'est un gouvernement de Facebook ces gens donc ce que les gens mettent ça prend de l'ampleur seulement c'est fini ils réagissent en fonction des réseaux sociaux parce que nous on a mis les autres ont mis paf la décision est tombée que pour faute l'autre il y a vos gars qui ont volé vous ne parlez pas de ça la maison que Amara a acheté vous parlez de la CRIEF vous ne parlez pas de la maison la maison que Amara est en train de construire aujourd'hui c'est déjà fini Mamadi Dumbuya tu ne te fâches pas de ça tu vois la maison de Amara il n'y a pas de faute l'autre c'est les autres vous les limoges vous les humiliez ces gens mais vous n'allez jamais montrer vos biens vous n'allez pas montrer ça comment vous avez eu ça en un temps record là vous ne parlez pas de ça on a montré ces images là là il n'y a pas de sanction la CRIEF ne prend pas en compte ces dossiers malgré ceux qui n'ont pas la force vous venez vous les limoges c'est tout ce que vous savez faire des bêtises pareilles c'est tout ce que vous savez faire mais au lieu de faire le sérieux vous ne voulez pas faire le sérieux voilà ça aussi c'est pour un DG on vous a montré là il n'y a pas de sanction il n'y a pas de faute lourde pour ça c'est la pauvre dame qui utilise un VA pour mettre des planches voilà ça c'est faute lourde on l'enlève elle n'a pas volé mais ceux qui sont en train de voler les Amara là il n'y a pas de sanction je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire c'est à dire je vais vous dire regardez la maison que Amara a acheté à un homme d'affaires ici aux Etats-Unis le gars il est vachement riche voilà vous avez vu la maison que Amara a acheté en un temps record on a eu des généraux des grands officiers militaires même au temps de Dadis ceux-ci là n'ont pas une maison pareille voilà mais quand c'est eux c'est bon quand c'est eux c'est bon quand c'est eux c'est bon voilà c'est la refondation c'est la refondation vous voyez c'est la refondation ça va c'est la refondation partagez voilà vous avez vu pour nous on est venu on est venu pour la refondation regardez ça ça ne les dérange pas il est venu on est venu ils sont là à humilier ils sont là à humilier des personnalités ils sont venus mettre le pays en retard. Quand vous les voyez maintenant, on dirait des personnes sérieuses, honnêtes. Pourtant, ce sont des bandits réunis cambri-bas. C'est vraiment dommage. La Guinée est répartie en arrière encore 20 ans. Tout ce que les gens savent faire, c'est ça. Des trucs sataniques. Regardez. Tout ce qui est satanique, regardez. Un bœuf vivant. Ils mettent le feu sur ça. Regardez. Ils mettent l'essence. Voici ce que les mamadis sont en train de faire pour endormir nos consciences. Barre djoulou. Kramo barre djoulou. Kamol hankli chouin. Kamol la souno. Kamol la souno. Kamol la barre. Regardez. Le feu. Missi fin. Ka tabla la. Ka djeni. Ko sara eun ala. Jamana botto norodi. Missi fin. Bek alanko. Soutanama fin ou letten. Soutanasara kalu letten. Hein? Ninge foré. Ete sa nama. A la ramoumali. Partagez au maximum. Parce que n'est namaura pas j'ai. Non, jima kinikini. Regardez. Bœuf vivant. Barrek beretal la okode. Ce n'est pas faire le développement. Ce n'est pas donner de l'emploi. Mais c'est pour faire des trucs sataniques. Attacher nos consciences. Endormir le peuple. Rendre le peuple. Kamol ke nalouma ekoa. Kamol koune ke nyono. Pour opposer les gens. Pour opposer les gens. C'est incroyable. Bon. Je vais vous montrer encore une vidéo. En tout cas. Merci à nos mamans. Les femmes. Franchement. Elles se sont déplacées. Aller. Voilà. Je vais vous montrer la vidéo. Je n'aimais pas de son. Parce que je ne veux pas. Qu'on bloque encore mes vidéos. Vous voyez. Toutes ces femmes. Toutes ces mamans. Elles se sont déplacées. Pour aller. Attends. Pourquoi tu me déranges? Voilà. Elles se sont déplacées pour aller à la mosquée Faisal. Pour voir Elaj Mansou. Pour voir Elaj Mansou. Enfin. De lui transmettre. Ce message. Ça c'est nos mamans ça. Mamadi Doumbouya. Si tu sais réagir. Au lieu de faire un décret pour enlever la dame. Tout simplement. Il y avait des planches. Dans un VA. Que nous nous avons. Montré. Pour dire que le pays est en chantier. Pour nous moquer de vous. Et vous avez limogé la pauvre dame. Voilà. Et ça aussi. C'est nos mamans. Les mamans de Guinée. L'humiliation. Que vous êtes en train de faire. A nos. Dignitaires. A nos responsables. Il faut que ça. Ça s'arrête. Le président Al-Fakonde est venu ici. Malgré que lui-même. Il a été emprisonné. Au temps de l'Ansona Conté. Le président Al-Fakonde a travaillé avec les anciens. Ceux-mêmes qui l'ont emprisonné. Le président Al-Fakonde a travaillé avec ces gens. Il n'a pas humilié les gens de l'Ansona Conté. Sinon s'il y a quelqu'un qui devait s'évenger. C'est le président Al-Fakonde. Les deux premiers ministres. Mon beau. El Ayselou Dallé. Et Sidi Atouré. Il ne les a pas humiliés. Toi tu es venu. Tu les as fait sortir de leur maison. Le dossier est la justice. Et pourtant vous parlez de Kiev. Vous parlez de justice. Tu les as humiliés. Tu les empêches de rentrer aujourd'hui en Guinée. Les docteurs Kassori. Tu as emporté un changement à ce pays. Ils sont en prison. Mon oncle Damaro. Le docteur Diané. Le grand Ibrahim Kourouma. Tous ces gens-là. Bill Gates. Ils sont tous en prison. Toi tu es en train de les humilier. Et pourtant tu n'étais rien du tout. Mamadi. Tant que Mbramilla Oumajé ne peut pas t'aimer Mamadi. C'est pourquoi je te dis que tu es ingrat Mamadi. Il n'y a pas un homme ingrat en Guinée. Plus que toi Mamadi. Il a une gratitude. Non. A Danatimi n'est quoi. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On a parlé de coup d'état ici. Toi on ne t'a pas tué. Toi on ne t'a pas humilié. Même les interrogatoires. C'était. À huit clous. Personne ne t'a vu. En détention. Mais bi. Il est le lana. Il a fait un cas là. Mais il m'a faussé. Il t'a raté deux fois. Tu le sais. Il t'a raté deux fois. Mamadi. Mais Wallahi. Asabanya. A dit qu'elle fait où. Asabanya. Il t'a dit qu'elle fait où. Parce qu'il t'a dit qu'elle fait où. A quel que tu m'as dit. Mamadi. Wallahi. D'a dit qu'il t'a dit qu'il n'y a pas. D'a dit qu'il t'a dit qu'il t'a dit qu'il t'a dit. Il m'a dit qu'il t'a dit qu'il t'a dit. Il est le cas long. Tu sais ce qui t'attends. Continue à humilier. Les mamans là sont sorties. Ce n'est pas des politiciennes. Vu ce qui se passe dans le pays. Du jamais vu. Tu es là en train de prendre des personnalités. A les humilier. Qu'on dit qu'il t'a dit qu'il n'a fait. Humilier les personnalités. C'est ce qui vous grandit. Ou bien enlever les doyens là. C'est ce qui vous grandit. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. En tout cas je dis bravo à nos mamans. Moungé et Nere Siga. En tout cas. Ceux qui ont été voir l'imam El-Aj Mansour. A la mosquée Faisal. Pour plaider. Pour envoyer un message. Parce que dans ce dialogue. Les religieux sont impliqués dedans. Franchement. En tout cas ceux qui veulent la paix. Ils appellent tout le monde autour de la table. Tu ne peux pas être populaire que El-Aj Seloudalé. Tu ne peux pas être populaire que Sidiya. Tu ne peux pas être populaire que notre fama. Le présent Alpha Kondé. Tu ne peux pas être populaire que Dr Kassori. Tu n'es qu'un simple militaire. Si les gens t'ont applaudi. Ont cru en toi. C'était à cause de ton communiqué du 5 septembre. Mais mon frère. Tu as respecté ça. Presque deux ans. Tu as respecté quoi ? Sur le plan économique. Le pays est à terre économiquement aujourd'hui. Tu as créé combien d'emplois ? Zéro. Zéro. Sur le plan politique. Les Guinéens ne se parlaient pas. On va faire l'amour à la Guinée. Mana mana kantou. Aujourd'hui il y a eu quel changement ? Tu as fait quoi de mieux que par rapport au présent Alpha Kondé ? Mama dit. Donc Nikoko. Tu n'aimes pas les critiques. Voici nos mamans. Elles ont été voir. L'âge. L'imam est l'âge Mansou. Voilà. Si eux ils ont peur de te dire. Nous on va te dire ça ici aujourd'hui. Parce que les imams là. Ils vont aller s'arrêter. Ils vont dire. Hé hé mama dit. Nanana. Nous on te dit ça ici. De toute façon tu as fait le décret pour enlever la femme là. On te dit ça ici aussi. Mama dit. Nous vraiment. Nous sommes nigga. Han nalou. Han nalou. Han nalou. Han grammer lou. Come vraiment. Diyamana dès ces sabbatis là. En train d'humilier des personnalités Le pays ne peut jamais avancer Vous voulez qu'on vous respecte ? Le respect ça se mérite Moi je vous avais dit L'hôpital L'hôpital Le président Fakonde s'est battu Même ton ministre de la santé Il a reconnu cela L'hôpital Aujourd'hui est très bien équipé Le président Fakonde a investi Plus de 70 millions de dollars Tant que tu viens inaugurer ça Au lieu de donner le nom Au président Fakonde Tu sais donner le nom à d'autres personnes Mais pas ton bienfaiteur Il a fait Il a fait Il a fait Il a fait Il n'aime pas l'ingrat Il a fait Il a fait Le premier imam de la Mecque C'est 0 C'est 0 Il a fait Mais le reste Tant que tu es en train de faire Il a fait Il a fait la paix pour voir mais vous aujourd'hui nos mamans sont en train de pleurer aujourd'hui l'insécurité partout tant qu'à lui et kassila c'est de votre faute parce que la vie de guiné était mieux avant le 5 septembre donc au fou nien n'est pas le balai la me kaka kakbaïla moussou l'oubrawa koca anamou baloubla almaka balafri et en cri et kaka hankrissorom amadi et kaka kankrissorom tu dois avoir honte nos mamans sont partis et n'ont pas jeté de cailloux coup d'arrêter d'humilier des personnalités et la seule jale a placé la guiné le sida touré a placé la guiné le anamou balou à loup placé kenemale et le moment de ma bossama kabeo diamana baraka la fonna molle les populations majorité les choix et choix qu'elle a ka fokana massalité mais il est à molle fois pour tuer des gens qui n'y si mou loupon a kafa kouna tati a tué les gens pour venir il est que tu kafa la mou loup ma di il est kafisa genie toi tu es mieux ke qui il n'a n'yamma beng il do imak konyen iwanyat fona atena ben afana de la manière tu es venu iwato tenefana il n'y mou l'fakisse minan mou l'fakisse kre ou le wati la wala ika proussa l'fakon la kounou n'yamima il a connu toi tenefana on m'a dit non il a encore mordi entier il dit il dit il dit il dit qu'on cronte il dit rattraper parce que à l'aïre à la soubana watala à l'aïre co ha ha de lui pardonner moi et ici ré rattraper la nissa yamaké mais l'état toi tu veux pas comprendre tu veux pas te racheter tu penses que la force là c'est éternelle beaucoup sont passés j'ai dit ton pouvoir les les dadis le général c'est quoi qu'on a dit ils étaient plus puissants que toi maman dit eux là ils avaient leurs promotionnels dans l'armée toi tu es zéro toi tu ne comptes que sur les forces spéciales dans l'armée aujourd'hui là tu n'as pas de soutien les militaires souffrent aujourd'hui tu les as promis 100% maman dit tu as donné maman dit tu as donné c'est pas parce que tu pars au camp les gens et curiosité les oui toi aujourd'hui c'est tes amis les djibas des diaspo voyous vagabonds qui sont rentrés aujourd'hui qui sont en train de construire des étages aujourd'hui après on dit c'est le coup d'état des militaires pendant ce temps des généraux sont en train de marcher à pied des colonels que toi tu as mis à la retraite aujourd'hui non pas de véhicules ça va plaire à qui même des colonels ils ont perdu leurs petites femmes à cause de ta politique de bidon de l'asse raconte jusqu'à nos jours on y va tout le monde on va tout le monde en train de mettre les gens à la retraite, humilier des personnalités. On dirait que toi, tu peux créer la richesse. Tu es venu, tu n'as rien foutu de bon. On te dit d'organiser des élections, foutre le camp aussi, tu veux te maintenir. Personne ne va te dire tout ce que tu avais comme soutien hier, le 5 septembre, l'opposition qui a cru au changement, billet, ils ne veulent même pas t'entendre. Ce n'est pas toi qui tu es les jeunes de l'Axe aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas l'Axe qui a applaudi pour toi. Ça ne te dit rien. Il t'est rancré sur l'Aoma. Même la forêt, même la forêt. Au départ, ils ont manipulé nos frères de la forêt. Mais aujourd'hui, ils ont les yeux ouverts. Dabi, c'est où aujourd'hui ? Grand Co est où aujourd'hui ? Tous les officiers arrêtés la balle. Ce n'est pas les jeunes de la forêt. Même les enfants qui étaient devant toi le 5 septembre. Où est l'Aoma aujourd'hui ? L'Aoma n'est pas comme un fou aujourd'hui à Conakry. L'Aoma, elle est à Mouribala. Même s'approcher même de la présence, c'est tout un problème. Ils ne viennent qu'en civils. Mais du moins, ils ont quoi aujourd'hui ? Non, mais ils ont tous compris aujourd'hui. Parce que quand on les parlait hier, non, non, non. Ils n'ont pas compris. Pourtant, ils étaient 10 000 fois mieux. Ils étaient heureux au temps du présent de Fakonde que maintenant. L'argent qu'on les a donné, ils ont fini de manger une année. Vous pensez que Mamadi va continuer à donner de l'argent ? Mais pourtant, je vous avais parlé ici. Ah non, quitte ici. Tu es au compte ? Non, non, non. Mais aujourd'hui, on m'appelle. Mon frère Damaro, tu avais raison. Le type là, c'est un bandit. Non, non, non. Vous n'avez rien vu d'abord. Mamadi ? Wallah ! Tout ce que nous avons vu comme mal là, tant que l'armée ne s'élève pas, le pire va venir. Je vous ai dit, allons-y seulement. Allons-y. Nous, on a fini de conseiller Mamadi, il n'a pas compris. Donc, la seule solution, c'est de combattre Mamadi Doumbouya. D'où vous attendez ? N'est-ce qu'il y a ici ? Mamadi, Allons-y. 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 Je vais m'arrêter ici. En tout cas, vous avez vu la transition au Mali, au Burkina. Ils ont fait dos. Mamadi, on sait qui est derrière Mamadi. Et le Burkina et le Mali, ils sont opposés à ceci. Donc, Mamadi, même ses amis qui sont derrière eux aujourd'hui, les Bala, les Amara et autres là aujourd'hui, ils craignent tous parce qu'Alpebra, je suis un nique. qu'ils sont en train de construire. Ils ont tous volé ici. Leur maison, c'est connu. Vous, vous êtes en train d'humilier des personnalités co-crièves. Ceux que vous n'avez même pas vu avec ces gens-là. Aujourd'hui, nous, on est en train de voir tout. On voit tout avec vous aujourd'hui. C'est pourquoi les bandits là ne veulent pas partir. Parce que ceux qui sont en train de faire subir aux autres, ils ne veulent pas passer là-bas. Fanka et Al-Ata, les Amara et les Amara, ont un nique. On a un nique. Mais moi, vous ne le savez pas. Même le charlatan, même le sommet, il y a un nique. 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 Si c'est 100%, peut-être 13%, si c'est trop, 20%, 25%, allez, allez. Il y a un nique. 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 Tous les gens qui sont en train de fermer, qui sont en train de faire subir. coucoula la cola à la bara prélama l'homme n'aï bon aïe frauna et satoulaï à la bara prélama l'omine à la bara prélama l'omine quand dieu décide seconde fayakou dadis tout le monde est inquiet comment ça dit ce va partir mais tout le monde a vu non dadis lui-même s'est élevé la lève dérangé tomba l'affaire n'est pas finie avant m'a dit t'as qu'elle te tenait moulin un milliard à soussouma nous aujourd'hui on est en train de dire hé l'armée tante on va se réveiller un beau matin l'un des petits de dumbuya a fait déjà le travail et il va être héros national la personne qui va faire partie du comadie d'umbuya billoye il va être héros national il va être héros national même si on va dire il a fait partie tant qu'attentant il va être héros national à tourner là tout mal et bibi si c'est question de popularité tout mais comment aujourd'hui continue à voilà toi le maudit là je crois que j'étais pas bloqué c'est qu'une fois on avait donc et puis là c'est ton père ça si tu connais le prix de ça va demander il faut bien regarder tu vas demander le prix maudit là c'est ton salaire ça le képi que tu vois un maudit là je t'avais bloqué sur l'autre page tu es venu ici encore voilà attends je vais te bloquer bien parce que c'est un faux compte je sais c'est les gens de cnrd mais vous vous fatiguez ou mais ça fait mal des toi tu n'aimes pas quelqu'un tu viens regarder j'ai même piment dans tes yeux tu laves encore tu veux regarder je mets encore des dents non mais dougoulayat nira mais gémoura faïma à l'enfant et tout le monde a méfait maintenant son son fait méni à wahi ii ii tiré ah non mais vous souffrez de moi moi il y a des gens je regarde même pas billo ya des blogueurs je ne regarde pas il y a de ces futilités c'est vrai quand je n'aime pas quelque chose je ne regarde pas moi c'est comme ça mais toi tu n'aimes pas quelqu'un tu payes pas c'est que tu vas manger demain c'est même au moins quand tu aimes là au moins ça te met à l'aise mais tu n'aimes pas quelqu'un il est en direct toi tu es toujours là et tu dis tu vas venir hein moi j'ai fini de parler donc tu ne me disserais même pas parce que quand moi je suis prêt là j'enlève le commentaire je parle quand je finis là je remets donc je viens de te banni maintenant tu vas aller encore créer un autre compte tu vas venir et va créer un autre compte c'est toi qui va te fatiguer moi sinon le général il est toujours à l'aise moi en tout cas moi je suis tranquille d'encore merci mon frère ce mail en ambassade merci à zikoka de diabaté merci en tout cas à toutes les bonnes personnes vraiment que j'ai rencontré et lors de interstate le samedi le dimanche vraiment à toutes ces familles merci à vous franchement j'ai été comblé de joie voilà merci mori kondé merci à bakarika ma ba mon frère faut même pas bon voici un qui découvre bientôt l'argent de ton fama est-ce que fama à l'argent m'a dit d'où m'a volé l'argent de fama est-ce que le présent alpha conne le présent alpha conne vous le connaissez pas un temps dieu m quelqu'un le présent alpha conne d'abord avoir 86 ans est en forme je ne donne pas ça à quelqu'un ça on appelle ça du bonheur ça c'est la grâce de allah soubana watala 80 86 ans et mouta nous nos papas ne sont pas là ça c'est dieu ça c'est ça c'est dieu donner ça l'âge la santé ça c'est dieu donner c'est à dire avoir les meilleurs amis toi tes amis c'est des présidents celui qui vient d'être élu au nigéria c'est l'ami du président celui qui en turquie où il est il vient d'être encore réélu ah non et au moyen kanamane jibi assi première puissance de l'afrique le nigéria le président de là bas c'est l'ami du fama et à la turquie l'ami du président et autant mouton romane jibi assi que l'argent du présent fait qu'on ne va finir présent pas qu'on ne mange même pas l'argent lui c'est pas le bandit maman du djumbia qui aime l'argent montre quatre cent mille ou bien aller prêter avion pour venir dire j'ai donné avion à la guinée non 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 présent pas qu'on s'en fout de l'argent le matériel demandez tout le monde présent qu'on connaît c'est parfait d'argent lui il adore se vanté simandou oui j'ai récupéré ça fait plus de 15 milliards oui qu'à l'état c'est moi ça le présent fait qu'on est il adore ça les autres là que vous a donné les réformes guichet unique là il adore ça le porte qu'on a créé le présent fait qu'on est ça c'est les grands chantiers c'est pas quelqu'un qui vient donner passeport à grampéco il a fait grand chose quand paul pouba organise des événements il va faire un tour et nous on n'est pas comme ça quelqu'un qui joue dans la cour du palais ce n'est pas week-end jour ouvrable c'est qu'il n'y a pas de sérieux moi je vous ai dit maman du djumbia c'est un faux type moi je vous ai dit c'est un faux type voilà il connaît pas le sérieux c'est ça le problème il n'a aucune notion de la république on a vu le présent fait qu'on ait fait le sport dans sa salle de gym ça ne dérange personne on n'appelle pas les ministres venez non quand même fait du sérieux c'est trop enfantin on a quitté de 100 jusqu'à zéro aujourd'hui la guinée c'est à dire tu peux même pas dire que tu peux pas être fier aujourd'hui de parler de la guinée le pays est à l'image de ses dirigeants au moins que le présent fait qu'on était là la guinée c'était le haut niveau les grands sommets les forums où le présent fait qu'on est il s'assayait il parlait de l'économie mais mamadis d'oubouya peut aller parler de quelle économie quelqu'un même sa thèse à à paris il dit un petit pays de la guinée nanani nanan il va lui dire quoi de bon pour attirer qui qu'elle investisseur à l'état de savary bouton même si un militaire doit venir au moins un bon militaire mais pas mamadis il n'a pas le niveau niveau t même à la physique même à la physique bansa attendez je crois que j'avais vu une image aujourd'hui mais comme je suis en train de travailler voilà je crois que voilà l'image est là voilà il ya samuel eto que j'avais vu avec ibrahim trauré c'est à dire l'image ibrahim il a même âge que moi mais regardez ibrahim le respect dans ses yeux le respect dans sa manière de s'asseoir mais regardez la photo de mamadis d'oubouya quand il était assis pour le pôle kagame mais c'est la honte mais regardez ça regardez ibrahim le respect moi ça dit go la guiné tac en monnaie et mamadis d'oubouya tac ou kenny à kenny kounotilé quoi mais regardez ibrahim non mais franchement oui j'avais vu ça aujourd'hui j'ai dit mais non lui il a de l'avenir regardez au burkina aujourd'hui la dernière fois il ya quelqu'un qui s'est trompé il s'est introduit au niveau de la présidence là bas au burkina et il ya eu des tirs pas de blessés mais quand le peuple a entendu qu'il ya eu des mouvements au niveau du palais les gens ont cru que c'était un coup d'état la population a occupé la place de l'indépendance les gens sont sortis pour dire tant que le président ibrahim trauré ne parle pas ils vont pas quitter c'est quand ibrahim a pris la parole qu'il n'y avait rien c'est pour vous dire que ibrahim il écoute lui il est en train de recruter plus de 7000 personnes aujourd'hui à la fonction publique pendant ce temps nous on met les gens plus de 14500 à la retraite des familles aujourd'hui qui n'ont même pas de quoi à manger on est en train de casser les maisons des gens sans des mesures d'accompagnement vous voulez qu'on vous respecte vous avez seulement la chance que moi mon éducation je suis pas insolent comme certains blogueurs sinon voilà j'allais insulter du matin si c'est ce qui vous fait mal si c'est ce qui allait vous faire changer j'allais insulter ceux qui pensent que j'insulte mamadie quand je dis les gens là c'est des voyous ça je n'insulte pas ça c'est pas insulter ça les vrais injures là c'est ce que j'allais faire vos blogueurs là alt international là maintenant il faut que je vais je vais je vais dire à fatou de revenir c'est fatou qui sait bien vous laver c'est fatou qui sait vraiment s'occuper de vous très bien je vais récupérer fatou elle elle va venir s'occuper de vous voilà sinon fritté moubamo quand tu regardes à regarder le regarder le ok minute en partage je vais vous montrer la photo de de chef imba de connaît de la guinée c'est chef imba même de conakry n'est même pas présent de la guinée il est il est le chef chef de quartier de kaloum mamadie dumbouya chef de quartier de kaloum parce que quand il est président de la république tu voyages partout comme le président voilà je n'en peux plus quand je parle vous dire que je suis saboteur mais ça là est ce que est ce qu'il y a le sérieux dans ça toi tu es tu t'es dit que tu es président est ce que tu as besoin de faire ça mamadie c'est qu'il n'y a même pas de sérieux mamadie parce qu'il est dans malbana on veut on veut lui donner de l'eau à la fenêtre mais mamadie ça il n'y a pas de sérieux si j'étais si tu m'avais pris comme ton conseiller au moment que je te disais tombeau wallahi le respect allait s'imposer mamadie le respect mais il est regarde ça mamadie comment est ce que nous on peut te respecter comment est ce que nous on peut te respecter toi qui est la personnalité tu t'es dit que la première personne toi tu es comme ça mais regarde 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 mon ami hein non le type là mais regarde hein tranquille tranquille c'est les gens qui viennent à côté de toi tu fais signe il vient il s'abaisse mais fante agbe me mème étant né fante agbe fa tagggbe me dit c'est quoi ça même fantagbe est étonnée ici ma madie regarde fantagbe Picin elle même elle est étonnée elle quelle qu'entend là fré wind après que la paix pourquoi tu sais comment tu peux faire ça est la voilà transition zapata à la ramou mali moi que l'idée fait alors je vais vous laisser moi je vais me reposer nia voilà parce que j'ai roulé toute la journée après washington hier voilà toute la journée je fais ouba donc non non ça n'est plus mon beau dit moi il ya longtemps m'a dit n'est plus moi mon beau et s'affrouler mon beau beau qui n'écoute pas c'est moi mon seul beau aujourd'hui c'est celui d'aller voilà mon seul beau c'est celui d'aller le reste là donc merci à tout le monde a cassé mandela merci à vous ce mail à la ambassade merci naf diallo merci à vous merci saïdou diakite merci à vous voilà à l'eureka n'imbran la transition qui sera en taille à koyo et jamana et betali ali jaman encore de l'ouvre baissi même la durée de la transition là ça n'allait même pas être problème même si tu voulais faire cinq ans ça c'est un problème si tu avais appelé tous les dignes c'est-à-dire les fils de ce pays là mais comme c'est le nyangbo là les osman kaba les lancers à kouyaté là que tu écoutes là les koumara à la meke kouté kéren jama talko fuit même kankamery al tasso même kankamery al tasso kouyaté epi lamine waraba a kanka les élections communales waloy lamine waraba passe donc monsuya ouro ilo koki ou anouli lamena fonyé lé volal daro foueté bororo il faut les écouter et kanana mobile bouyane